Bonsoir à tous les personnes sur site et les personnes sur Twitch et merci à Microsoft de l'accueil. Je me présente Aziz Madhavi, développeur full stack et leader du cercle d'expertise backend chez Sphere et ce soir on va parler de garbage collector. Donc pourquoi les garbage collector ? Parce que c'est un mécanisme central de notre quotidien de développeur qui concerne plus précisément la gestion de la mémoire. Donc pour cette présentation on va faire un tour d'horizon de l'ère post garbage collector, la genèse des garbage collector et avant toute chose l'ère avant les garbage collector, c'est à dire comment on s'occupait de la location de la mémoire avant la naissance de l'automatisation de ce mécanisme-là. Donc avant l'avènement des garbage collector, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on devait nous-mêmes gérer la mémoire, ce qui pouvait introduire de la frustration parce qu'on a peur d'intégrer des bugs, parce qu'il y avait aussi de la paresse, on se disait ok faut que je crée été l'objet et qu'en plus j'alloue la mémoire et qu'en plus je n'oublie pas de la libérer. Donc ça faisait trop. D'où la prudence et la satisfaction quand tout se passe bien. Ce soir on va voir quelques exemples qui nous montrent à quoi ressemblait la vie sans garbage collector. Donc ces trois exemples-là sont des exemples de problèmes. Donc on a un risque de fuite mémoire. Ici qu'est-ce qui se passe ? Donc on a un malloc, malloc pour memory allocation. Donc on va allouer 40 octets, mais on ne les libère jamais. Donc on ne les libère jamais, ça veut dire qu'il y a une fuite. Surtout pour une application qui tourne H24, c'est le crash assuré. Autre problématique, ici ça concerne le débogage. Ça concerne un débogage qui est difficile parce qu'on a un débordement de mémoire. C'est-à-dire que là, on a un autre tableau qui possède un certain nombre de cases. On va insérer dans une case qui n'est pas justement dédiée à ce tableau-là. Donc on va se retrouver à écrire quelque part dans la mémoire. On ne sait pas où. C'est une faille de sécurité. Un bug qui est très difficilement détectable. Dernier problème, quand je dis dernier, il y en a plein d'autres, mais pour ce soir c'est le dernier. Les dangling pointers. C'est-à-dire qu'ici on a un pointer qui est déclaré à l'extérieur d'un bloc. On lui affecte donc une adresse. Donc quand je dis adresse, c'est qu'ici on va communiquer avec le CICM d'exploitation pour qu'il nous réserve de la mémoire. Ici on va pointer vers une adresse. Ce que plus tard, à l'extérieur du bloc, cette adresse, on ne sait plus du tout ce sur quoi elle pointe. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, qui est ici aussi un risque de sécurité. C'est pour vous dire que sans une gestion automatisée de la mémoire ou une gestion manuelle mais pas optimale, comme je disais tout à l'heure, parce que ça concerne beaucoup d'aspects qui peuvent introduire des bugs, et bien la vie c'est ça en fait. C'est que là, on a une boucle, on a une loupe et à l'intérieur de la loupe, on fait un malloc mais on ne libère jamais. Donc voilà, on a un écran bleu. Coucou Microsoft. Ici on va parler de la genèse du garbage collector. Ici on a John, pardon, je suis désolé John, même s'il est décédé, mais je suis désolé, John McCarthy. C'est le papa de l'intelligence artificielle et c'est aussi le papa du langage Lisp et donc du garbage collector. On va zoomer un peu dans cet article, quoique je n'aime pas trop les écritures, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble un article à l'époque. Donc on va zoomer un petit peu ensemble. Donc là c'est pour vous dire qu'en 1950, John a reconnu le besoin de créer un nouveau langage de programmation qui pouvait gérer les structures de données. Donc pour être bref, c'était pour de l'intelligence artificielle, pour des mathématiques, pour de la programmation symbolique et de la métaprogrammation. Quand je dis métaprogrammation, c'est-à-dire un programme qui est capable, pardon, de gérer par lui-même des programmes. Et comment ça se fait ? C'est que le code lui-même, dans Lisp, le code lui-même, c'est une liste. Donc ici, que ce soit l'expression arithmétique, 2 plus 3, la fonction qui prend en input un x qui est mis au carré, la manipulation des listes, ici, va déclarer une liste à laquelle il va ajouter un chiffre. Tout ça, il s'agit de listes. Donc notre programme va gérer des listes. Et qui dit gestion de listes, dit ajout, modification, suppression, énormément de traitements, surtout dans l'intelligence artificielle, et donc beaucoup de gestion de mémoire, et ils ne pouvaient pas gérer tout ça manuellement. C'était horrible. Donc avec son équipe, ils ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de brainstorming. Ils sont arrivés à une conclusion qu'il fallait automatiser tout ça, et c'est ainsi qu'ils ont créé la garbage collection, qui est l'automatisation de la récupération de la mémoire. Donc le premier algorithme, c'est l'algorithme qui se base sur le mark and sweep. Mark and sweep, marque, il va marquer les objets qui existent en mémoire, il va faire un sweep, il va balayer les objets qui n'existent plus. En 1960, c'est là qu'il y a eu la publication qui est fameuse, je vous laisse la lire, Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, part 1. On dirait le titre d'un juste Street Fighter. Et l'article en question, c'était celui-ci. Si vous avez le temps de le lire, faites-le. Ici, justement, ça parle de la création du langage LISP qui avait comme spécificité, en dehors de la métaprogrammation, le fait d'avoir un garbage collector. On y était. Je ne sais pas si vous voulez encore le lire. Et à partir de ce jour-là, c'était vraiment la course à l'optimisation. Donc depuis la publication de l'article, plusieurs garbage collectors ont vu le jour, quel que soit le langage, que ce soit Java, C Sharp, Python et ainsi de suite, avec comme base le mark and sweep. Et donc là, on peut dire bienvenue dans l'ère des garbage collectors. Ce soir, on va donner comme exemple des garbage collectors Java. Pourquoi Java ? Parce qu'on n'a pas le temps de voir le reste. C'est parce que j'aime beaucoup Java. J'aime aussi C Sharp. Donc le premier garbage collector, c'était le garbage collector serial. Donc serial, parce que c'est un garbage collector mono-CPU. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les multi-CPU. Où il y avait, mais ce n'était pas pour le grand public. Donc ce garbage collector-là est simple. Il fait le mark and sweep, comme je disais tout à l'heure. Et il fait ce qu'on appelle le stop the work. Je ne sais pas si sur le live, il voit bien ma main. Ok, salut. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a les apps de l'application. Donc l'application tourne correctement. Mais quand l'application nécessite de faire une collecte, ça se fait durant une pause qui s'appelle stop the work. Donc ce garbage collector, on peut l'utiliser sur un système mono-CPU ou sur un conteneur mono-CPU. Parallèle, c'est l'évolution de celui-ci. Ça introduit plusieurs threads pour faire la même chose. Sauf que c'est la même chose, mais grâce aux multiples threads, on peut justement avoir un meilleur débit. Donc ça serait le garbage collector à utiliser si justement on souhaite optimiser le débit. Donc pareil que tout à l'heure, c'est la même chose, sauf qu'on a plusieurs threads, d'où les plusieurs flèches. Ici, on a un autre, c'est le CMS. Lui, il a été déprécié depuis Java 9, sorti en 2017. J'en parle un tout petit peu parce que c'est celui qui a introduit la notion de faible latence. Donc faible latence, comment il arrive ? C'est que lors de l'exécution de l'application, il fait la collecte en parallèle. Donc tout à l'heure, on avait soit l'exécution de l'application, la collecte, sauf le word. Mais ici, durant l'exécution de l'application, on avait en parallèle de la collecte. Ce qui fait que ça ralentit le nombre de traitements par le CPU sur le programme. Mais en revanche, ça nous permet de collecter plus de garbage. Donc il y a un overrate CPU de plus. Donc ça nous donne une meilleure latence, mais un débit réduit. Donc le garbage collector d'avant, c'était celui orienté débit. Celui-ci, il est orienté latence, mais il est déprécié. Et un autre problème qu'il introduisait, j'ai oublié, c'est que lors de son traitement, c'est l'une des raisons pour laquelle il a été déprécié, c'est qu'il introduit des... La fragmentation, excusez-moi. Donc ça introduit de la fragmentation, et le G1, lui, il est capable de gérer cette fragmentation-là. G1, c'est un garbage collector qui est équilibré entre temps de pose et débit. Donc lui, il est vraiment bon s'il n'y a pas de questions à se poser, que ce soit est-ce qu'on a besoin de prioriser le débit ou si on a besoin de prioriser la latence. Ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va découper la heap en régions, et c'est ainsi qu'il va gérer la fragmentation. C'est qu'il va coller entre eux les éléments ou les régions où il y a de l'information, pour ne pas avoir d'espace vide entre elles, ce qui peut être un gaspillage. Et comme il s'appelle garbage first, ça lui permet aussi de détecter plus facilement où se trouvent les déchets, pour les ramasser en premier. C'est sa priorité. J'aurais bien aimé vous dire, est-ce que vous aurez des questions, mais le temps est tellement limité que... Chez Nendoa, lui, c'est un peu l'intrus dans cette liste, puisque l'ensemble des garbage collectors qu'on est en train de voir sont dans le JDK d'Oracle. Celui-ci, non, mais j'en parle un tout petit peu parce que c'est un autre garbage collector pour la gestion, plutôt quand on priorise la faible responsiveness. Donc, pour une application réactive, on peut l'utiliser chez Nendoa. L'inconvénient, c'est qu'il a une gestion accrue du CPU. D'ailleurs, lui, il a été développé par Red Hat et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas dans le JDK d'Oracle parce qu'il faudrait qu'Oracle s'occupe de la maintenance, ce qui n'est pas évident. ZJC générationnel, c'est le dernier dans notre liste. Lui aussi, il traite les 30 d'arrêt. Donc, sa priorité, tout comme chez Nendoa et CMS, c'est vraiment la réactivité. Mais lui, il se base sur le weak generation hypothesis. Donc, on a ici un découpage au niveau de la mémoire, Young et Old. Young generation, old generation. Dans les Young, on a l'ensemble des objets qui ont été créés récemment. Dans Old, on a les objets qui ont survécu à plusieurs cycles de collecte, donc qui existent depuis un bon moment. Comme il se base sur la Young generation hypothesis, il se dit, écoute, je vais allouer un maximum de mes compétences de collecte, donc de CPU, au niveau de la Young generation, ce qui fait qu'il est optimal pour la faible latence et sans introduire de surcalculs comme le fait chez Nendoa. Ici, c'est un petit bonus, c'est pour le tuning. Donc, comme vous avez remarqué, chaque garbage collector a sa spécificité, mais on peut tout de même le tuner, modifier, ajuster la heap, ajouter de l'espace, réduire le ratio temps d'exécution, et ainsi de suite. Ici, j'en ai mis trois, il y en a plein. Donc là, la vie avec garbage collector, tout à l'heure, on a vu la vie avant les garbage collectors, on avait beaucoup de problèmes, risque de fuite mémoire. On voyait tout à l'heure, on faisait le m-alloc pour allouer de la mémoire. Ici, en Java, quand on fait new, ça va automatiquement faire la location de la mémoire, mais pas besoin de faire un free. À partir du moment où templist n'est plus référencé, c'est-à-dire qu'il n'est plus utilisé, le garbage collector va s'en débarrasser. Donc, il va faire son sweep. Le dangling pointer, c'est la même histoire. On n'aura plus de problème de dangling pointer. Pareil, data, il est utilisé. S'il n'est plus utilisé, il est sweepé. Ref, il prend data, OK. Tant que ref existe, tout se passe bien. Mais si data prend nul, ça ne change rien parce que c'est ref qui est l'adresse de la mémoire. Je pense avoir compliqué les choses sur ce slide. Mais si je prends, par exemple, ref ici, il l'a fait à nul, c'est un signal pour dire au garbage collector, viens collecter l'information. Et pareil, tout à l'heure, je parlais du out of bounds, mais sauf que là, c'est plus facile de détecter quand on a un out of bounds exception, contrairement à avant les garbage collectors. Donc, pour vous dire que c'est beaucoup plus facile de coder avec les garbage collectors, on code plus sereinement et plus rapidement. et ça, c'est génial. Donc là, le meilleur garbage collector, je pense que vous l'avez deviné, il n'y a pas réellement de meilleur garbage collector, tout dépend de vos besoins. Si vous cherchez l'équilibre latence et débit, prenez G1. Si vous cherchez le débit, prenez par l'LGC. Si vous cherchez la latence, prenez ZGC. Si vous êtes sur une machine mono-CPU, prenez Cérial. Là, c'est assez particulier. C'est un bonus. Epsilon, il est pratique pour faire des tests ou des benchmarks. C'est un garbage collector assez spécial. C'est un garbage collector, mais qui ne collecte pas. Mais s'il fallait désigner un vainqueur pour ce Battle Royale, il dirait que ce serait vous, les développeurs, qui avez entre les mains l'ensemble de ces outils. Voilà. Donc, faisons bon usage. Applaudissements 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 Applaudissements